R, c'est partir sur les premières choses qui font que moi j'ai dansé, c'est-à-dire retrouver juste déjà le plaisir de se mettre en mouvement. Après est venue d'autres questions, comment aujourd'hui continuer à être en mouvement, comment se sentir vivant. Je me suis dit, la meilleure façon un petit peu de s'éloigner de la recherche du sens immédiat, de la narration, de tout ça, c'est un peu d'aller reparcourir aussi nos rêves d'enfance, nos délires de salle de bain, nos fantasmes de héros, tout ce qui fait qu'à des endroits de notre intimité, tout est possible en fait. L'idée c'était de repartir sur ça et de voir comment on pouvait transformer ces moments qui sont normalement des moments d'intimité qui pourraient être volés, et comment partir avec les interprètes autour de ça et de les faire partager avec le public. Ils ont été très généreux et vont devoir l'être encore beaucoup parce que c'est un travail qui doit être entre l'intimité et le partage, et c'est quelque chose où la frontière est souvent difficile à doser. L'idée que si la vie doit se finir par la mort et que c'est notre destin, autant faire tout ça avec brio, panache, et que oui, pour la beauté du geste, allons-y, allons rechercher ces endroits où tout est possible, où on se sent vivant, allons convoquer cette poésie. Et la chose qui symbolise le mieux ça, en fait, c'est l'avion en papier. J'ai trouvé que l'avion en papier était vraiment l'emblème de ce spectacle parce que d'un côté d'abord c'est vraiment quelque chose de l'enfance. On s'applique, on s'engage, on le lance en sachant qu'il va tomber, mais on le ramasse et on le relance, on le ramasse et on le relance. Et à chaque fois, il porte un peu ce rêve intime qui volera sans fin. R, c'est ça finalement, c'est une succession de tentatives d'envol, d'endroits du possible, de recherches de moments de vie. C'est vraiment une pièce accessible à tout le public. Je crois que c'est un spectacle qui va beaucoup parler au ventre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cherché à faire, plus qu'en premier lieu, en tout cas, plus qu'à la tête. Sous-titrage ST' 501